Les glasmides Alors, on va appliquer la forme avec des glasmides, des glasmides génétiques, des glasmides génétiques. En fait, comment un glasmide joue à des glasmides ? Comment il transforme les zones de résistance ? Il joue le génie de résistance. En fait, au départ, tous les glasmides sont génétiques. Donc, pour moi, c'est une très flаменifique. Les glasmides renforcement, à l'origine, ce sont les gl paradoxes que j'ai préparés à chaque fois, par exemple, que les glasmides sont de chapéliques. Un de ses le 제품 ont gouverné sauté à ce point l'irse, Les gens ne savent rien. Ces gens-là, ce sont des transposants. Des transposants. Oh, c'est un gène sauteur, ce qu'on appelle un gène sauteur. Il n'y a qu'est-ce que le gène. Il n'y a qu'est-ce que le gène. On peut faire un gène de grève, mais il n'y a qu'à dire, au niveau des deux bouts, au niveau des grâces, au niveau des grâces, au niveau de la séquence népiléphétique, ils sont identiques. Les deux, nous avons des bouts flanquants. Le bout flanqué à droite et le bout flanqué à gauche. Les deux bouts flanquants sont identiques. Si bien que le gène peut s'exiser très facilement qu'il y a l'intérieur sur le gène. Puisque les deux bouts sont qui marrent, qui marrent, les deux bouts qui marrent. Et toujours les séquences de l'économique à passer, G, 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 A, D, B, B, A. La même séquence. Si bien que le gène peut s'exiliser facilement, et quand il va s'exiliser, il va sûr qu'il soit implacé. Qui va s'exiliser facilement ? Qui va s'exiliser facilement ? Qu'est-ce qu'on appelle les transposants ? Tous les gènes de résistance qui s'y trouvent sur l'église sont des transposants. Ce sont des transposants, ce qu'on appelle des gènes sauteurs. En fait, le gène SHBR est un peu plus fréquent que le même. Donc, les gènes qui cotent pour la résistance aux antigeniques, les gènes présentent des chronologiques chromosomiques. Ils proviennent, en fait, comme ça. Ils font simplement servir de plasmide. Ou pas avec le plasmide ! Ou pas avec le plasmide. Il va passer une bactérie qui va s'exiliser. Voilà une bactérie avant le plasmide, sans plasmide. Et puis quand le plasmide rentre, on a des résistances acquises qui apparaissent. Telle est plus de bactéries sensibles à la gènes d'habitsine, qu'elle devient résistante à la gènes d'habitsine. Alors, la diffusion plasmidique. Le plasmide, comme l'article, il y a non seulement une diffusion de la bactérie énergétique, mais le plasmide va diffuser entre des bactéries différentes. Et c'est comme ça qu'on va trouver des plasmides vraiment très, très lointains. Le plasmide, le plasmide, par exemple, la logique émortique commune, il a été décrit la première fois dans sa vie chez Michel Colby. C'est-à-dire qu'on l'a diffusé, c'est un peu plus grand nombre d'espèces d'artériennes. Alors, il y a une notion que je vous ai d'accord dans le journal, qui est très, très importante. C'est que les plasmides, par exemple, ont une note préférentielle. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas heureux chez d'autres bactéries. D'ailleurs, chez certaines bactéries, ils vont s'occuper bien contre les plasmides. Alors que chez d'autres bactéries, ils ne trouvent pas un environnement assez favorable et ils vont s'occuper bien en fin. Et donc, l'expression de la résistance par le même plasmide va varier d'une bactérie à une autre. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'au niveau et bas niveau. La résistance au niveau, le terme, il l'exprime en haut niveau chez les antéropatéries, mais il s'exprime en bas niveau chez les plasmides. Alors, le fait que la résistance, le fait qu'il y a une diffusion du plasmide, le fait que la résistance est diffusée non seulement par la bactéries, également par le plasmide, fait que la résistance plasmidique, elle est beaucoup plus dangereuse. Elle est beaucoup plus dangereuse. Et actuellement, depuis quelques années, nous avons deux niveaux d'extrême dangereuse. Extrême dangereuse. Je vous rappelle, avec l'activité de l'UNESCO, l'UNESCO a fixé tous les cinq phénomènes qui peuvent aboutir à l'extermination de l'humanité. Tous les cinq phénomènes qui peuvent aboutir à l'extermination de l'humanité. Alors, depuis quelques années, on a deux phénomènes qui sont en une extraite gravité. Ou même, l'apparition de calomacule des masques plasmidiques. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, la résistance. La résistance plasmidique. La résistance. La résistance plasmidique. La résistance à l'UNESCO, jusque-là, a été uniquement par migration, par migration de la lusine de masques, résistant à l'UNESCO, par migration de la fermeture des pommes. Mais, depuis quelques années, on a vu à peu près des cas de calomacule des bases plasmidiques. Ils se sont tous plasmés dans le cœur des calomacules qui sont en train de diffuser. Et, le deuxième phénomène, vraiment qu'il n'a été prévu par personne, c'est l'apparition de la résistance qui démarque les fous de calomacule qui sont plasmidiques. Les liquides et les glymologues, on a toujours mis une micro-résistance par migration parce que ce sont des molécules qui n'existent pas dans la nature. Les glymologues ont été fabriquées par l'homme. Elles n'existent pas dans la nature. Donc il n'y a pas de mécanisme naturel pour les détruire. Nous avons vu des bacterièmes à croire. Mais, de toute évidence, les bacterièmes apprennent très très vite. Et depuis quelques années, certains ont produit des enzymes qui sont graves glymologues et qui sont plasmidiques. Et donc, ce sont des enzymes qui sont extrêmement dangereuses. Extrêmement dangereuses. Certains centres hospitaliers en Europe et aux États-Unis. À un certain moment, surtout en Europe, même dans les accords de Maastricht, ils en inscrivent la carte d'identité bactériologique. C'est-à-dire, pour que une personne passe d'un hôpital à un hôpital, il faut qu'elle présente une carte d'identité bactériologique qui comprend qu'elle n'est pas colonisée par telle les mêmes bactéries pour qu'elles soient hospitalisées. Mais la clause qui a été donnée sur Maastricht a été très vite enlevée. Parce qu'on a très vite constaté qu'elle est en contradiction avec les droits de l'homme. Parce qu'on va, par exemple, par exemple, on est économisé par telle des bactéries, et ceux qui pourront refuser de nous. Pour éviter d'avoir des bactéries pré-résistantes, on peut refuser nos hospitalisations à certains patients. Et donc la clause, la clause de la carte, elle va récupérer pendant 2-3 ans. Pendant 2-3 ans, le transfert de malades entre vitaux et fluies en Europe se faisait par la carte d'identité bactériologique. On refusait des prélèvements orophagiques, des prélèvements anoregno, des prélèvements vagétales, des fausses nasales, des prélèvements ombilicales. Et on cherchait ce qu'on appelle les BNF, s'il y a des bactéries multi-résistantes. Et on calme à une bactéries. On parle, on parle d'un bactéries avec la carte d'identité bactéritique et on prend l'attention avec une voie de l'homme, l'actrice supérieure. Alors on va passer à l'antique de résistance très vite, à l'antique de résistance selon les familles antibiotiques. Alors, les antibiotiques qui sont influent sur la paroi bactérielle, on va commencer en contenu du bétalactamie. Les bétalactamies, entre guillemets, les bétalactamies, les bétalactamies, n'ont pas les bétalactamies, les bétalactamies, sur le plan de la paroi bactérien, les bétalactamies, les bétalactamies, les bétalactamies, qui consistent au moment d'un lieu de la paroi bactérienne, quand on a une culture de la culture, pour former les deux bactériens, et puis la bactérie, la bactérie, la bactérie, la bactérie, la bactérie. À l'état d'apparage, la bactérie, la bactérie, et quand il y a un bétalactamie, le bétalactamies, la bactérie, On va faire le même pour son objectif. Je veux bien voir qu'il y a une vérité qui est insensible à l'impression qu'on dit. On peut faire une suspension pas gris, mais on peut l'expliquer bien le gris du tout. Et puisqu'il est négatif, il est assez grave à l'augustité régulière. Les matériaux terminent la carte. Alors, le détape de la vie n'organise sur le peuple qui est calme, et c'est ça qui fait leur force, puisque le peuple est en fonction spécifique de notre matériel, il n'y a pas de toxicité. Donc, il n'y a pas de toxicité, je suis là. Par exemple, il y a de la force en sain, chez les géophobés, chez l'enfant, mais il n'y a pas de toxicité. En fait, la seule limite, la seule limite de la prescription de l'étal et l'étal, on ne peut pas guérir 20 kilos de l'étal et l'étal, mais je trouve que il n'y a pas de toxicité de l'étal et l'étal. La limite de la prescription de l'étal et l'étal et l'étal, comme un achat sauvé, ce sont des bons élus qui enlent fortes. Dans la famille, vous avez beaucoup de sauvé, et c'est de gros soins élus, tant qu'il compte la pression responsable. Et quand vous prescrivez, le très fort de la limite de la prescription de l'étal et l'étal, c'est que si vous augmentez, vous dépassez le seuil de l'erreur, vous avez le mal à garder à vous aussi. Parce qu'il faut que vous faites une déshydratation de l'étal. Vous avez déshydraté l'étal et l'étal, mais vous avez le droit de la limite de l'étal. Vous avez une déshydraté l'étal. Vous avez des déshydraté l'étal. Vous avez une déshydraté l'étal. Mais sinon, les déshydraté l'étal sont pas du tout oxydé. Il n'y a pas de toxicité, il y a une certaine intolérance, les allergies sont exceptionnelles, exceptionnelles, pas vraiment ce qu'on dit, mais personnellement, je n'en ai jamais eu, je n'ai pas d'allergé aux petits, il y a une certaine intolérance, il y a, si vous prenez, n'importe qui, vous-même, quand vous avez mangé, vous venez de la toxicité, après trois jours de la toxicité, vous faites une interface, vous allez trouver de côté aux allergies qui vous demandent. Vous avez des phénomènes allergiques littoriennes, mais le véritable choc à l'Afrique, à l'Afrique, c'est des trucs beaucoup sur l'Afrique, c'est vraiment exceptionnel, je trouve que c'est évalué à 1 milliard, donc vraiment, les personnes qui ne peuvent pas prendre l'Afrique, ont une très grande valence dans la vie, ont une très grande valence dans la vie, parce qu'on vous le dit, qu'ils ne sont pas toxiques et qu'ils ne sont pas périssiques, ils ne sont pas périssiques, excellentes, on le dit, très bien. Il n'y a pas de l'Afrique, il n'y a pas de l'Afrique, il n'y a pas d'intolérance, et ça donne d'excellents, 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 d'acquisitions de l'Afrique. Alors, il y a plusieurs mécanismes, toutes les mécanismes que l'on a vues, on peut les voir pour les mécanismes, que c'est des mécanismes de l'Afrique. C'est une petite chose, c'est une métalactalie, qui a une activité anti-vactalie médiocre, mais qui a une très forte affinité au moïu métalactal. C'est-à-dire que lorsqu'on l'associe à une autre métalactalie, il va se fixer sur tout ce qui est l'aspecteur du moïu métalactal, avec une affinité beaucoup plus forte, y compris que les mécanismes nazes, si bien, quand vous prescrivez l'omontal avec l'association de l'amocycidine et de l'acidémie immunatique, l'acide cannibialique va réaliser une inhibition compétitive des mécanismes de la mécanismes, et l'amocycidine majeure, puisque l'amocycidine a été enlevé. Alors, et ceci fait que l'eau mentale permet, dans le cadre d'associations anti-sylline, dans son partage d'aventard en fonction de la représentation, donc elles vont agir sur, et pas les territoires d'utilisent depuis les séminaces. Alors, on parle à la dernière. Bon, maintenant ! Premièrement, il n'y a pas de tirer à donner de l'eau mentale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tirer à donner de l'eau mentale. Quand on a résistance, on peut avoir un pélissimidase. C'est-à-dire qu'il est sur un stade de dièvre, ou elle est sur un micro-gote, qui va résister sur le pélissimidase, parce qu'il a modifié des PLP. C'est une modification des signes. C'est la modification des PLP. Donc là, il est devenu l'hypotiabraki. Tabraki. Donc, il est totalement modifié, maintenant. Donc, il est dans une béfé d'arbre, dans une angine. Voilà, ou elle est dans une infection à staphylocone. Mais c'est-à-dire qu'on donne de l'eau mentale. Il n'y a aucune idée. Le seul intérêt de l'eau mentale, c'est de traiter l'infection, vu à l'état technique productif du pélissimidase balivou. Balivou. Voilà la balivou. La pélissimidase, elle est balivou quand elle est fabriquée par un gel chromosomique, ou un fait de nombre de plasmides. Gènes chromosomiques, comme chez la clercée sauvage, la clercée sauvage, ou bien, quand la bactérie est ferme du plasmide, elle est antinomique. Quand on a des bactéries qui peuvent émerger du plasmide, on a des bactéries qui ont un gel chromosomique. qui fabriquent une pélissimidase. On a clercéda, clercéda et bactériae de spaginus. Clercéda et bactériae de spaginus. Et les bactéries qui hébergent un faiblement pélissimidase, donc qui fabriquent une pélissimidase balivou, ce sont essentiellement hémophilus, et hémophilus, tenogodos, Staphoreus, donc quand vous avez un Staphoreus, qui résiste à la pélissimidase G, pélissimidase A, mais qui est sensible à l'oxaciline, je m'enlève. Maintenant il produit une pélissimidase, elle est en plus près de les b衰ures, mais quand il résiste à l'oxaciline, Donc je dis les formes, c'est plutôt que ça signifie le BDG. Les BDG par rapport à la BDG, résistent au BDG NAS. Donc le mal-a-t-on est traité par le prescopène, donc ça signifie pour le fluxabel, vous voyez la partie de l'autre contact, ça marche. Mais quand le stade est résistant à le fluxabel, cela veut dire qu'il a modifié ses PMP. Et donc ça nous a permis de donner votre contact, puisque les PMP ont changé. Donc, le contact, il n'a d'intérêt à prescrire le contact que pour les bactéries productrices de philicinases valides-vous. On ne l'a pas à la taille. C'est-à-dire dans les infections de venaire, dans les infections de venaire, à l'écheliciatolie, productrice de philicinases acquise, à l'arrivée d'assommage, l'écheliciatolie ne produit pas de philicinases. Et l'écheliciatolie, la philicinase de l'écheliciatolie est toujours produite. Elle est toujours produite par un grand nombre de plasmides. Les plasmides se produisent très, très bien, c'est un exemple des bactéries. Prenez le nombre de l'écheliciatolie. Donc, chez toutes les bactéries, les plasmides se produisent très grand nombre. Vous allez trouver un niveau d'équilibre à l'écheliciatolie. La quantité de philicinases produit est tellement élevée que le péracique casse-là dit, le péracique casse-là dit, le péracique dépassé. Donc, pour mon temps, c'est essentiellement les infections respiratoires hôtes, infections respiratoires hôtes, qui visent l'hémophilus. À votre réflexion, 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 à vos enfants, à votre réflexion, à votre réflexion, à votre réflexion. Oui, mais quand il y a une modification des BMP, ou bien la modification de la nouvelle BMP. Comme j'ai vous daté hier, il y a modification des BMP chez le nez au code, de notre statuie au code il peut compter une nouvelle BMP. C'est-à-dire BMP de ZAM. Donc il y a une substitution de cycle. C'est-à-dire, un nouveau PNP de Zag, qui ne fixe pas de mérité d'alacta. Donc, il y a l'hélicité de Sylvester Fitch, il y a un éliminé président de l'HP en bas. Mais, la bactérie est à prendre la nouvelle PNP, autour des 5 éliminés à une éliminé de l'hélicité. Après l'hélicité, après l'hélicité d'alacta, il y a les élicoptères, après l'hélicoptères d'alacta, qui est le bon qu'est-ce que c'est l'hélicoptère, En plus, on a dit qu'il est une première phase de la charité du Pues étudiant. Il s'en voulait d'un vraiuingam, ils sont... l'autre, ils vont battre ici. Ils sont battre ici, ils sont battre ici. Elle est battre ici, l'autre. Donc, à ne pas se m'en referie de vos aminocites. Ecoutez, vous voyez, là, un port de combat sur son pot Kyatta. Le dios du Kyatta. Le vent pot est battre ici, il est vert. Mais elle a une battre ici qui est lente. Il y a une fois que je m'en referie d'un côté. La réelle de la réelle, la réelle de la réelle des quantes. Donc pour accélérer la bactéricide, c'est-à-dire que c'est un délossy, c'est-à-dire que c'est un délossy, c'est-à-dire que c'est un délossy, c'est un délossy, mais sinon on est plus ou plus vite, sans désintroplégie. Bactéricides, la résistance est exceptionnelle. Donc pour une fois plus, la résistance était exceptionnelle, on commence à avoir une solution, et c'est une modification de cible. Alors, la fonction de cible également, on agit sur la synthèse du refugé médical, et la résistance est une réflexion en sépence de la précipitation. Je ne peux préciser la fonction de cible tout seul, c'est comme vous allez avoir des résistances. La fonction de cible, il ne se précise jamais. aussi on pense que les lycées aussi sont infininues avec des tragiques aussi rigoriques. et des la palliac奶. Et à lle-ci, l'accomplissement, c'est-à-dire qu'il se passe un moisłier aujourd'hui. Ceci est un voyage de mathémicide, c'est un blog plein d'accès à l'inter потом. Et du succès est aujourd'hui, il faut la Pompe. C'est-à-dire qu'on aide à tous les aider, qui s'inquiète à un premier passcode, c'est-à-dire qu'une grande annoyed dirigie. le petit clashod一点 quiinations maitrile, c'est-à-dire qu'une polyglise qui sont cotées Unknown. Un anne-hip Researchers, Et quand il fixe une question, ça gêne avec une question, il perd son activité. Si bien que la commune ici ne reste active que dans les urines. Il n'y a que dans les urines. Quand elle est sécrite dans les urines, c'est pour ça que la principale implication de la commune ici, c'est l'affection des mètres de la femme enceinte. Ça n'est pas possible. Et on peut le préciser chez la femme enceinte. Mais vraiment, s'il y a d'autres, si on veut donner des médecins, il faut donner des médecins. Une mère en urines, elle perd de son activité à la commune ici. Sinon, plus de marques de la commune, vous pouvez donner de la commune ici. Comme il n'y a pas de résistance également, la commune ici, si on va y en soit, elle est intensive. Je suis juste prête de le préciser, mais vraiment, on est en fin de parcours. Quand on a priori à cela, on fait une vérification de la commune ici. Mais je n'ai jamais vu la balade sauvée par la commune ici. Il ne faut pas se faire des illusions. C'est vraiment très résistant, ce n'est pas la commune ici. Parce qu'il n'y a pas la commune ici. Les entités, les entités, les entités, les entités, les entités de la commune ici. Merci, il n'y a pas. Alors, les aménosites. Les aménosites, c'était très important. Les aménosites, ils vivent, on a depuis quelques années, on a toujours eu la réaction à l'interaction. On a toujours pensé qu'ils vivent la synthèse des fondées de l'hydrosome. En fait, les aménosites, ils n'y vivent pas la synthèse, mais ils induisent des erreurs dans la lecture rigolant. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire la synthèse de phosphoprotéines, qui font ça qu'il y a dans la bactérie, et que la bactérie va mourir par accumulation de phosphoprotéines. Dans des antibiotiques, les bactéristiques. Les bactéristiques sont des antibiotiques, les bactéristiques. Ils ont des faits de la bactérie très, très intéressantes. Ils ont failli être abandonnés parce qu'ils sont plus toxiques. Ils sont toxiques. La stratégie est toxique pour l'oreille interne. Donc, il y a des maladies très précieuses, ce qui devient sourd, il y a des vertiges. Un sujet agit qui a une maladie d'insuffisance étale, c'est une communauté sous-analysique, vous pouvez le cuivre. Et les gens qui veulent, je me rappelle, deux maladies qui sont morts, ils sont sous-juris, et qui ont été sous-analysique dans les années 80. Et puis, il y a des maladies qui sont vraiment post-analysiques sous-analysique. Alors, régulièrement, quand on connaît le lien d'action des antibiotiques, les antibiotiques, le fait de leur toxicité ont été abandonnées, ont failli être abandonnées. En fait, quand on a des libères, leur bonne action est surtout un problème de fait, qu'ils possèdent donc un effet post-antibiotique. Ils possèdent un effet post-antibiotique. C'est-à-dire, quand vous arrêtez la prescription de l'antibiotique chez les patients, l'effet, l'effet de l'aminosite se tranchent. L'effet de l'aminosite se tranchent. Je vous ai dit, parce qu'il y a une inclination de phosphontéine dans l'attaqué. Donc, les effets toxiques des aminosites apparaissent après 5 jours de prescription. Donc, quand vous avez une infection, vous avez besoin d'aminosite, vous donnez les aminosites, vous arrêtez au 5e jour, et leur effet se tranchent jusqu'au 8e jour. Voilà, l'effet est. Et donc, vous avez l'effet bactériste des aminosites sans que vous prescrivez l'aminosite Schumann. Ce qu'on appelle l'effet post-antibiotique. Donc, la découverte de l'effet post-antibiotique a donné une deuxième difficulté aux aminosites. Donc, les aminosites sont excellents antibiotiques bactéristiques. Donc, excellents antibiotiques bactéristiques. Alors, je vous ai dit que les bactéries à l'aérobie, strictes à l'aérobie, pour le vent, comme les stratégies de corps ont fait le corps, sont naturellement existantes aux aminosites, parce que les aminosites ne renforcent pas les aéros de la rectelle. Alors, pour ces bactéries, on distingue deux situations. Il y a la résistance bas niveau et le comportement naturel. C'est-à-dire, l'aminosite ne rentre pas dans la bactérie, et si vous l'associez à l'antibiotique qui fait des petits trous à ma paroi, qu'il y a l'aminosite, l'aminosite va rentrer. Et quand il va rentrer, il va exercer la magnifique bactéristique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la résistance bas niveau. Et... Ah, raconte-moi les antigodes d'âme. Mais plutôt, je veux l'entendre d'âme, la résistance bas niveau, résistance bas niveau, résistance bas niveau. Je m'en ai à la résistance bas niveau bas niveau. Quand la bactérie est sauvage, quand vous vous donnez la quantité qui agit sur la paroi, vous avez aussi, pour rentrer dans la bactérie, vous aurez un effet bactéricide. La résistance bas niveau, si quand il y a une modification de l'acide bas niveau bas niveau bas niveau, c'est-à-dire, même si vous faites rentrer l'aminosite à la planologie des bactéries, vous n'aurez pas d'effet bactéricide des aminosites. Mais je d'accord avec rien. C'est essentiellement pour les anthropocytes. Quand la bactérie est de résistance maniveau, vous allez associer des caractamines ou lycopalpides, des caractamines leucides. Vous allez avoir un cas de bactéricides sur la bactérie et donc vous allez présenter des vagues et des corotages. Mais quand la résistance est de haut niveau, c'est-à-dire même si vous faites entrer le caractamines leucides, vous n'aurez pas la possibilité des caractamines leucides sur le caractamines leucides. Donc le malade qui vous faites faute, il va recevoir uniquement du phénomène toxique. Donc ça s'appelle le caractamines. Dans les endocamines, quand la résistance est de haut niveau, on peut associer des caractamines. Quand la résistance est de haut niveau, il ne faut pas être une caractamines. Voilà. Alors les Détraciclides, sans disant que les bactériostatiques, à large espère, ont été très utilisés. Je vois bien qu'ils sont contraindiqués chez l'enfant pour un réacteur d'institut et pour j'abattre leur rouge au niveau des dents. Alors on continue à boire. Parce que même si on ne le préside pas au milieu de l'ététrique et du Détraciclides, le milieu de vaches et du Détraciclides sont très utilisés en médecine des BDL. Et le milieu de vaches peut se contenir dans les Détraciclides. Et c'est dans ça qu'eux, on trouve en compte, il y a encore des adultes qui ont des dents, dans le bras, dans le bras de lait, parce qu'il est brouillé, qui est vu dans la population de Détraciclides ou du Détraciclides. Alors, au Détraciclides, sans disant que les Détraciclides, la résistance, elle est très fréquente par définie, par expulsions actives. C'est-à-dire que l'antimétique rentre et expulsé, et l'anzyme qui expulse, dans la résistance plasmétique, sur résistance plasmétique, par expulsions actives. Le seul intérêt des Détraciclides actuellement, ce sont les affections à Clamynia, en particulier dans les MST. Dans les MST, il n'y a pas de Clamynia résistant tout au Détraciclides. Donc les Détraciclides sont des entimètes de choix dans le traitement des MST à Clamynia. Le Chloranphénicole. Le Chloranphénicole est un antibiotique. Le Chloranphénicole est un varié dans le tiers de Phénicole. Ce sont deux antibiotiques pachyriostatiques, un arc de spectre très ancien, qui sont totalement abandonnés. Ils sont totalement abandonnés parce que, même quand ils sont présents de relire, par la mécanisme immunologiques, ils veulent accomplir des aplasives divinaires portels. Aplasives divinaires portels, avec à peu près une fois sur dix mille. Donc le risque est très très élevé. Et à cause de ça, il y a des antibiotiques pour abandonner. Aplasives musiques, on n'a plus de fabriques. Aplasives musiques, on n'a plus de fabriques. Aplasives musiques, on n'a plus de fabriques. Aplasives musiques, c'est un antibiotique extrêmement lipophile. Il se concentre très très fortement dans le tissu cérébral, et il devient macréricide. Si bien quand vous avez des abcès de cerveau, voilà quand vous imaginez, parce qu'il y a des aplomococques avec des poches oisonnées, des embrières, parce qu'il y a des aplomococques, il n'y a pas beaucoup d'antimétriques qui peuvent agir. Donc le chloramphélicone est plus à l'air de strappage, le chloramphélicone. Ce sont des connexions supérieures intracérébrales. Intracérébrales. Alors la résistance, elle est relativement fréquente. C'est une métillase plasomique. C'est une métillase. Si on dit, vous pouvez regarder cette métillation de la connexion du chloramphélicone, c'est une métillase plasomique. C'est une métillase plasomique. C'est une métillase plasomique. Mais la molécule n'est pas une radice, n'est pas une radice, mais une métillée et une personnalité. Mais la chronique, la consommation est très peu gravée. Bienvenue. ... ... ...